Hey, salut tout le monde, c'est Xyuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yugi au Duel Link. Donc aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais... Non, déjà on va voir un petit peu ce qui a changé entre avant et... Ok, d'accord, ok. Apparemment je dois avoir une connexion de merde, puisque ça retranscrit pas trop bien sur mon écran, mais bref. Donc on s'en fiche. Donc déjà au niveau des personnages, j'ai tous mes personnages au niveau 10, excepté Théa. Bonjour, j'aimerais bien aller sur Théa, voilà. Sur le profil de Théa, je ne parle pas d'autre chose. Donc on a Théa qui... On a débloqué quelques petites récompenses, dont le skill Holy World, qui permet... Donc c'est le skill qui permet de ne pas subir de dégâts durant notre tour. C'est-à-dire que si, par exemple, un de nos monstres attaque un monstre en mode défense, notre monstre à 1200 points d'attaque et le monstre en mode défense adverse à 1400 points, eh bien on ne subira pas les dégâts de différence. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon on a Joey niveau 10, bon là il n'y a rien qui a bien changé. Et on a Kaiba niveau 10, et là non plus, pas grand chose n'a changé. Sauf que je ne voulais pas prendre Kaiba, je voulais rester sur Théa, puisqu'on ne l'a pas encore utilisé en épisode. Hop ! Allez, bonjour. Du coup, j'ai passé ma journée, réellement, clairement ma journée, à faire des duels. C'est-à-dire que moi j'étais en cours, bien sûr ne faites pas ça dans vos écoles, mais j'étais sur le jeu en cours, et je faisais tous les duels. Et finalement, en fait, le full respawn qu'on voit au-dessus, c'est vrai que, finalement on ne peut pas faire beaucoup de duels à la suite. Une fois qu'on a battu tous les PNJ, en fait on peut aller en PVP, ça peut être bien, mais sauf qu'en PVP on gagne beaucoup moins d'expérience. Du coup, qu'est-ce que... Oui, voilà, mission. Donc j'ai réussi à battre Théa en off, et à faire 5 duels dans le monde des duels. Du coup, je peux récolter mes récompenses. Voilà, parfait. Allez, on a complété les missions. J'ai fait toutes les missions d'ailleurs de la semaine, alors que nous sommes lundi. Alors, stage 8. Nous avons maintenant atteint le stage 8. Donc, il va falloir faire 3 invocations, sacrifice, et faire 6 duels. 6 duels dans le monde des duels. Et en spécial, bon, rien n'a changé. Bon, c'est des trucs un petit peu qu'on voit partout. Ok, donc on a 10 notifications. Là-dedans, c'est sûrement les défis. Est-ce que les défis valent le coup ? Ah, il y a... Oh, des Loner Deck, il y en a plusieurs. Il y en a de nouveaux. Donc, les decks Rituel, Fusion et Ultimate Rituel Deck. Ok. Ok, ok, ok. Bon, je... On pourrait... Tiens, on va pouvoir tester ça aujourd'hui. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Check Card Attributes impliquées. Ok, bon, ça c'est quelques... Quelques défis qui vont nous faire gagner 15... 15 gemmes. Donc, du coup, j'avais dit que dans les duels, du coup, ils en ont gagné 20... 25. On ne gagne que 15 gemmes. Sinon, ça, on débloque au niveau 13, au rang 13. Du coup, eh bien, on va pouvoir faire les Loner Deck. Eh bien, on n'a pas encore... On n'a vu ni les Rituels ni les Fusions. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux Rituel. Let's go ! Du coup, on va faire les deux decks Rituel aujourd'hui. On va faire le deck Fusion après. Il est recommandé d'avoir entre 10 et 15 monstres dans notre deck. Je crois que j'ai plus que ça. J'ai beaucoup de monstres, moi. Donc, c'est Tokaibak contre T.A. Garner. Ok. Donc, je vais commencer. D'ailleurs, j'ai pu tester. Bon, vu que j'étais en cours, il fallait que j'évite quand même d'être tout le temps sur mon ordi. Sur mon portail, je veux dire. Puisque, bon, il faut écouter les cours. Les enfants, quand vous êtes à l'école, il faut écouter les cours quand même. Ne faites pas comme moi. Ne prenez pas exemple sur moi. Donc, lui, c'est une magie rituelle qu'on récupère. Donc, on va pouvoir le mettre en mode attaque. Let's do this ! Alors, oui, j'avoc, oui. On va activer l'effet de Sonic Bird. On active. Je suis à 3 FPS Sonic Bird. Du coup, on va pouvoir récupérer la Fortress Whale. Comment ça s'appelle en français ? Hum. En tout cas, c'est le rituel de la Balaine Fortress. Donc, du coup, voilà. J'ai testé en fait les duels auto. Et c'est très bien. Puisque, déjà, les duels vont plus vite. Et c'est génial. Par contre, tu vas te calmer avec ça. Là, ça va être terrible. Il envoie ça, il envoie ça. Et du coup, il invoque son Skull Guardian. Donc, ça se trouve, je vais die. Normalement, on a tous les deux le même deck. Sauf si, en fait, il n'y a rien que je puisse top deck qui me sauve. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui pourra me sauver. Ok. You. You will have to do better. Donc, par contre, sur ce jeu, je pense qu'il y a matière à ce qu'il fasse des mises à jour pour ajouter des cartes. Clairement. Skull Guardian. Du coup. Mais je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Bon, moi, j'ai perdu. Bon, je vais ender mon turn. End my turn. Now. Qu'est-ce que... Oui. Puisque, bon, on voit que... Que, que, que... Je vais vous montrer. Je vais vous montrer entre les deux duels et après, on retentera le deck rituel. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un épisode spécial d'ouverture. Là, je peux en acheter... Je ne sais pas combien je peux en acheter déjà des paquets. Je suis à combien ? Si je suis à 2500, je peux en ouvrir 25. J'aimerais bien en ouvrir... Ah non, je suis à 1600. Attendez. Du coup, non, 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 non. Attendez. Si on va au shop... Ah, d'ailleurs, on a débloqué tout le monde. Il y a tout le monde qui s'est débloqué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on a passé un stage. Donc, on a l'Ultimate Rising. Déjà, si ils mettent la date de quand c'est disponible... Depuis quand c'est disponible, je pense que ça... C'est que... Il y en aura plusieurs. Mais... Ah non, c'est 500 gemmes les 10 packs. Ok, donc je peux faire 30 packs. C'est déjà pas mal. Pour 90 cartes, du coup. Mais ce que je voulais voir, c'est... Regardez. Quand on va en bas, on peut faire le Bulk Purchase Settings. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est que... Eh bien, on peut activer en fait un Autorizet. Et l'Autorizet peut être soit... Quand il n'y a plus d'Ultra Hard disponible dans la boîte. Soit quand il n'y a plus de Super Hard. Ou alors les deux, hein, même. Donc c'est pas mal. Et on s'est bien précisé en dessous. Si les conditions de Reset sont rencontrées durant l'achat, la box va changer. Il va directement changer pour ouvrir une nouvelle box. Par exemple, si on achète un lot de 10 boosters, si au bout de 5 boosters, on a toutes les Super Rares et toutes les Ultra Rares, ça va faire le Reset de la boîte. Donc du coup, pour les 5 derniers, on pourra avoir des Super et des Ultra. Et ces paramètres ne s'appliquent que sur les... S'appliquent aussi... Attendez. Donc se sont appliqués sur les boxes des autres séries. Donc du coup, il peut y avoir plusieurs séries de boxes. Donc ça, c'est bien. Donc on verra sûrement le jour d'autres extensions. Donc, on retourne la gate. Déjà, on a plein de petits Mongoliens qui traînent là. Du coup, il y a beaucoup de gens que je peux affronter. Ritual Deck. Start. Allez, on va restart. On va pas se laisser... Se laisser abattre. J'ai pas vu combien... J'ai pas fait gaffe à combien ont gagné de gemmes. Enfin, je m'en souviens plus, j'avais vu que... Ok, elle commence. Bon, par contre, si elle fait une invocation rituelle en commençant. Ah ! C'est combien, 7 ? Eh bien, nous, on peut faire une invocation rituelle. You're perfect ! Très bien. Et en plus du deck, c'est la baleine forteresse qui est la plus puissante. Le monstre le plus puissant. Ok, nice. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre le Sonic Bird. Pourquoi ? De toute façon, il va être sacrifié. Mais, au moins, on active son effet. Bien sûr. Donc voilà, Sonic Bird, on active son effet. My monster's effect activate ! Du coup, je peux récupérer... Tiens, oui, j'ai envie de récupérer le Novox Prayer. Donc, le... La prière de Novox. Et ensuite, on va pouvoir activer le rituel de la forteresse... De la baleine forteresse. Et je ne sais pas ce que c'est, le Oats. Déjà. Je ne me rappelle plus. Hop, on choisit tout ça. Et on va faire notre première invocation rituelle. Bon, moi, j'en ai déjà fait, mais... En vidéo, voilà. C'est la première. Boum ! Parfait, la Fortress Whale. On va mettre en mode attaque. J'ai joué ceci. J'ai joué ceci. J'invoque rituellement un monstre. Fortress Whale. Du coup, eh bien, on peut passer à la Battle Phase et attaquer son monstre. Pour lui afficher 1050 points de dégâts. Allez, boum, 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 boum. End the phase. Parfait. Franchement, ces petites animations de monstres, là, au-dessus des cartes, j'aime bien. C'est très vivant. Je ne vois pas pourquoi ils ne font pas ça sur console, mais bon. Quand même, un jeu sur mobile est plus beau qu'un jeu sur console chez Yu-Gi-Oh. Je vais me poser des questions. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez. Je ne peux pas faire de zoom. Donc, quand votre... Quand monstre ennemi attaque, déclare une attaque, on peut envoyer cette carte au cimetière, changer la position du monstre ennemi en mode défense. Quand on invoque un monstre rituel au monstre rituel, on peut bannir cette carte du cimetière comme un des monstres rituels. Ok, d'accord. Mais je ne vais pas faire ça. Du coup, eh bien, on va... Non ! Ce n'est pas ça que je voulais faire ! Pourquoi t'es-tu ? Je suis nul. Ah, putain. Ce n'est pas ça que je voulais faire. Bon, s'il m'invoque une baleine forterache et qu'il me la détrit. Non, c'est bon. C'est bon. Mon turn's over. Bon, j'aimerais bien les monstres. Oh, parfait. Dragon zombie. En attack mode. Voilà, parfait. En mode attaque. Change to battle. Donc, on va détruire ces deux petits monstres. Ok, le silverpong. Donc, un gros d'argent. Et... Ça va être quoi son autre monstre ? Donc, encore le fire yaru. Fire yaru. Ok. Et on termine notre tour. Here I go ! Et c'est le tour de Thea ! Autour de Thea. Ah, du coup, elle va invoquer rituellement, elle aussi. Elle va pouvoir... En plus, elle a trois cartes en main, donc ça va... Ok. Ok, ouais. Oh, ouais, non, non, j'ai rien à dire. Elle les a balancés de sa main. J'ai cru que je voyais le ciptière, en fait. Ah, bonjour. Ok. Un petit lag de l'application. Enfin, petit lag. Euh, oui, on va défausser, euh, sphere, couribosphère. My monster effects activate. Du coup, il est mis... Ah, merde, il a 2500 points de défense. Il est sérieux ? Sérieux ? Really ? Ok, du coup, je vais... Je vais mettre ça en mode défense. Je vais mettre ça en mode défense. Euh... En phase. Il y a 2500 points de défense, je ne peux rien faire, les gars. It's my turn. Ok, 2050. Bon, du coup, il va détruire un de mes monstres. Mais ça, ça ne me pose pas de soucis, puisque je pourrais le détruire après. Euh... Un joueur un petit peu plus intelligent aurait mis laissé son monstre en mode défense. Parce que, comme ça, il serait protégé. Mais, il n'a pas voulu. Ok. La balle de forteresse. On va changer de position de combat. Le dragon zombie. On va attaquer avec notre fortress whale. La balle de forteresse. Boom. Et... On attaque avec le dragon zombie. I attack with a monster. Pour la silver fang. Trop... Trop d'argent. Hop, enter. I end my turn. Des ralentissements. Ok. Ok, bon, là, du peu piocher une carte rituelle, en fait. Donc, c'est terminé. Oui, bon, on a eu la novox. Voilà, je peux juste le 7, ça. Allez, je la 7. Hop. On attaque, du coup, avec le dragon zombie. My monster attacks your life indirectly. Et on va attaquer avec la... La fortress whale. Et voilà, Théa, tu as perdu. Du coup, en fait, je ne sais pas à quel moment... Le jeu s'arrêtera, en fait. Je me... Je... Là, au début, voilà, on a plein de missions qui sont un petit peu inédites. Mais c'est vrai que quand je vois les défis pour atteindre... On a eu 30 gemmes, c'est génial. Quand je vois les défis pour atteindre le prochain palier, eh bien, je me dis, c'est pas ouf. C'est clairement pas ouf. Je ne vais pas vous montrer ça en vidéo. Le but, c'est de vous montrer des choses nouvelles. Par exemple, au prochain épisode, je vais sûrement vous montrer le... D'accord. Le deck fusion. D'accord. Non-network. Pourtant, j'arrive à venir ici. Je vais vous montrer le deck fusion. Il y aura un autre épisode où je vous ferai un petit opening, etc. Bon, on verra bien. Mais c'est vrai que je me pose une question par rapport à ça. Et il n'y a pas de truc qui traîne ? Non, pas du tout. Chez le... Le card trader. J'ai acheté... Qu'est-ce que j'avais acheté ? J'ai acheté... Donc, il n'est plus disponible. La guardian statue. C'est pas mal. C'est un 1400 points de défense. Chaque tour, on peut le retourner pour... Retourner un monstre du terrain de l'adversaire dans sa main. Donc, ça, c'est bien. Et j'ai acheté... Le Royal Knight. Ça reste un monstre 1300 au début de... Duel Links. C'est très bien. Et... Ça permet de... De reprendre des points de vue. Donc, c'est très très bien. Donc, voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. Avez-vous abonner si ce n'était pas fait. Et on se retrouve là-bas. J'ai fait quelques duels. Ou alors, on fera... Le test du deck fusion. Allez. Allez, t'es le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada